... Mesdames et Messieurs, les chefs de centres et adjoints volontaires des centres mixtes, les conditions sanitaires ne nous permettent pas malheureusement de nous regrouper pour partager un moment de convivialité. C'est pourquoi j'ai tenu à vous dire au revoir avec les moyens multimédia qui sont à notre portée. Voilà plus de trois ans que je suis arrivée dans les Deux-Sèvres, une des déas. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Presque une première en France, et en tout cas une première dans le 79. Hum, voyons voir. Seul ou accompagné avec le directeur, qui est arrivé quelques mois avant moi, je suis allée à votre rencontre, vous découvrir, découvrir vos locaux, vos équipes, votre organisation. Nous avons largement échangé sur l'histoire, les points forts, les difficultés, les inquiétudes, les évolutions possibles. Les mois ont passé et nous nous sommes retroussés les manches pour changer ce que nous estimions être nécessaire. L'organigramme, deux fois, pour plus de transversalité et de proximité. Les formations, les formations au management, pour vous donner à vous, les chefs de centre, des outils qui vous permettront d'être à l'aise complètement dans cette fonction ô combien exigeante. Mais aussi donner au centre de secours de l'autonomie, de manière à avoir ses propres formateurs. Des outils pédagogiques, vous en avez vu déjà quelques-uns et ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Des outils managériaux, avec à votre pleine disposition les comités de centre. Des outils de formation, des matériels roulants, des logiciels, j'en passais des meilleurs. Des doctrines opérationnelles, des nouvelles techniques et bien d'autres choses encore que vous avez découvert avec le nouveau SDACRE et le règlement opérationnel. L'implication volontariste aussi de vous tous dans la pérennisation et la mixité du volontariat de Sévrier. Les rendez-vous traditionnels des assises et les travaux du CODEV ont été des moments importants, des occasions de partage humain, mais aussi professionnels et structurants. Et je n'oublie pas, bien entendu, nos seins de barbe. Bien sûr, nous avons traversé ensemble des moments complexes que nous avons su négocier par une qualité de dialogue sincère, franc, notamment avec les représentants du comité départemental du volontariat. En trois ans et demi, ce ne sont pas moins de 20 chefs de centre volontaires comme professionnels qui ont pris leurs nouvelles fonctions. Et bien entendu, certains moments particuliers ont marqué ma mémoire et je ne les oublierai pas. Alors je vais commencer par les départs. Celui du capitaine Branger de Sèvres-Hamont, qui m'a marqué parce qu'après avoir vécu le regroupement déchiré et Saint-Maxir, il a passé la main dignement à notre collègue, le lieutenant Bénazé, officier de santé par ailleurs. Celui du capitaine Onillon, très belle rencontre, de prime abord un sacré grincheux, mais ô combien précieux pour nos organisations. Le capitaine Onillon, c'est le bon sens, toujours en action. L'humilité, le dévouement, mais aussi et encore pour longtemps, je l'espère, un poil à gratter, de celui qui nous fait nous interroger et revenir aux fondamentaux. Les prises de fonction de jeunes sous-officiers et d'officiers qui découvrent la fonction, qui hésitent, qui s'interrogent, qui partagent leurs pratiques et veulent toujours tellement bien faire. Alors petite mention pour Celles-sur-Belle, pour Letoué, pour Mosé, pour Lamotte, pour Nueil. Merci à vous, réellement, sincèrement, et soyez toujours confiants en vos qualités et celles de vos équipes. Enfin, mention très spéciale pour nos trois chefs, feu, 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 de centre féminin, enfin. Bien évidemment, vous faites partie d'un collectif, d'une équipe. Bien évidemment, nous portons le même uniforme. Et bien évidemment, vous êtes 50% de l'humanité. Alors pas de complexe, pas d'infériorité, pas de supériorité et pas de visibilité. Vous avez pris la suite de chefs de centre qui ont des carrières longues, marquantes sur le territoire, ou alors de chefs de centre qui ont eu un centre un petit peu complexe à gérer. N'ayez jamais de doute. Ayez confiance en vos qualités, en celles de vos équipes, et bien entendu, vous saurez relever ces challenges qui sont à votre hauteur. Peut-être savez-vous que je prendrai dans quelques jours les fonctions de chef du Bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l'engagement citoyen à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce n'est pas un vain choix. Le volontariat de sapeurs-pompiers est un modèle éminemment noble et qui doit, pour se pérenniser, se moderniser. C'est simplement la loi de l'évolution. Avec tous les acteurs, les partenaires, avec vous, j'ouvrerai encore, comme je l'ai fait depuis 20 ans, pour cette noble cause. Je quitte mes fonctions avec le sentiment d'inachevé. Bien entendu, je suis une éternelle insatisfaite, me dit-on. Mais aussi avec la grande joie, si, si, ça se voit, même si ça ne se voit pas tellement, de vous avoir connue, vous, chef de centre et sapeur-pompier volontaire de Sévrien. Vous m'avez apporté une couche supplémentaire d'humanité, comme d'autres l'avaient fait avant dans mes précédentes affectations. Je vous souhaite le meilleur, individuellement, collectivement et surtout, prenez bien soin de vous.